Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin, de nous faire du bien, de nous parler, de nous encourager. Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. On a besoin de toi rempli chacun. Tu vois les besoins de chacun, de ceux qui sont rentrés dans ce lieu. Seigneur, tu as une parole pour chacun ce matin. Donne-la ce matin. Utilise le serviteur faible que je suis, mais remplis, moi, de ton esprit, Seigneur. À toi revienne la louange et la gloire aux siècles des siècles. Sois loué, béni, adoré, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur encore une fois ce matin. Alléluia. À lui soit la louange et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Amen. Alléluia. Voilà ce matin la pensée que l'Esprit de Dieu a mise sur mon cœur de partager avec vous. C'est ce matin comment expérimenter dans nos vies, dans l'Église, dans les situations difficiles, compliquées, des percées spirituelles. Est-ce que vous aimez les percées spirituelles ce matin ? Est-ce que vous aimez voir l'action de Dieu ? Amen. Et je crois que dans la parole de Dieu, il y a des principes qui nous sont donnés à mettre en pratique pour que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance et débloquer des situations. On va lire ensemble un premier texte dans 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Une parole de l'apôtre Paul. Alléluia. Il est dit là, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, dis avec moi toujours ce matin, triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Amen. Ce matin, il est dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Il n'est pas dit ce matin qu'il nous fait triompher de temps en temps, ou qu'il nous fait triompher simplement quand Dieu le veut, quand il est de bonne humeur, quand il a envie, mais il nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que vous le croyez ce matin ? Il y a toujours une situation qui est là pour se débloquer. Il y a toujours une manifestation de la gloire de Dieu qui va venir pour ouvrir une porte ce matin. Alléluia. Mais l'apôtre Paul va dire là que nous triomphons lorsque nous sommes en Christ. C'est quand je suis en lui, quand je demeure en lui, quand je suis installé dans ma position en Christ, assis dans les lieux célestes, que je permets à la victoire de Christ de se manifester dans ma vie. Je disais au premier culte ce matin, quand je suis venu vous voir, j'ai pris l'avion à Nice, l'avion a décollé, et je suis venu vers Paris, et alors que je regardais le paysage, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur, il m'a dit, tu vois Stéphane, dans Ephésiens 2.6, il est dit que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Il me dit, maintenant regarde les maisons, comment elles sont. Plus tu montes haut, plus elles sont petites. Et c'est la même chose spirituellement parlant. Quand tu es dans ta position en Christ, dans les lieux célestes, plus tu regardes la situation, plus tu la vois petite. Tu la vois comme Jésus la voit. Tu as le droit de dire Amen ce matin. Alléluia. Alors oui, tu es ce matin au CRC, physiquement, mais spirituellement tu es ressuscité assis dans les lieux célestes. Tu es à la droite du Père, au-dessus de toute domination, autorité. C'est ta position en Christ ce matin. Et quand tu vis dans cette position, automatiquement, tu es ce matin condamné à vaincre. Alléluia. Il est dit également que lorsque je suis dans le triomphe de Christ, c'est à ce moment-là que je répands la bonne odeur de Christ. Vous savez, un chrétien qui est toujours opprimé, déprimé, comprimé, supprimé, il n'y a pas une grande odeur de Christ là qui est sur lui. Il y a des chrétiens comme si tu les vois, comme ça, tu n'as pas vraiment envie de te convertir. Tu n'as pas vraiment envie d'être dans la victoire. Ils ne te communiquent pas la joie au premier abord. Alléluia. Mais tu as des chrétiens, quand tu les vois, ça transpire. Ils te donnent envie de rencontrer Jésus. Ils te donnent envie de servir Jésus. Ils te donnent envie d'aimer Jésus. Je disais ce matin au premier culte, ça fait 40 ans que mon père prêche l'évangile. Il m'a tellement, mais tellement contaminé et donné envie de prêcher l'évangile que lorsque j'étais enfant et que j'étais à l'école et que j'écrivais sur le carnet « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? » Certains disaient « Pompiers », d'autres « Policiers ». Moi, j'écrivais « Pasteur », Alléluia. Ils m'avaient donné envie. Le feu, ça se transmet ce matin. Regarde ton voisin savoir s'il transpire un peu le feu à côté de toi, comme ça. Alléluia. Tu as le droit de faire un sourire, tu es sauvé ce matin. Amen. Alors prenons le texte de bas ce matin. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Comment ce matin expérimenter des percées spirituelles ? Comment voir le royaume de Dieu concrètement se manifester dans nos vies parce qu'il veut le faire ce matin ? Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Il est dit là. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce jour d'un toit et tout ce peuple pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors et seulement que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On peut acclamer la parole du Seigneur juste un instant. Amen. Amen. Alléluia, cette parole ce matin que Dieu donne, il la donne à Josué, mais il la donne également pour toi ce matin. C'est une parole qui t'est adressée de la part du Seigneur ce matin. Et Dieu va dire à Josué trois fois, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, Dieu ne lui dit pas, je vais venir de mon ciel de gloire, descendre te fortifier. Mais il lui dit, toi Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu as besoin ce matin d'apprendre à te fortifier personnellement. Tu as besoin d'apprendre ce matin à être quelqu'un de fort. Être un chrétien debout, être un chrétien qui marche par la foi. Tu as des chrétiens, il faut toujours venir leur imposer les mains dix fois pour qu'ils soient debout. Non ? Ce matin, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il lui dit également, ne t'épouvante point. Littéralement, ne crains point. Ou n'aie pas peur. Chasse la peur de ton cœur. Mets-toi dans une position où tu sais que Dieu va manifester sa gloire. Combien de croyants ont peur ? Ils ont peur de tout. Peur de l'avenir. Peur de manquer. Peur de la maladie. Peur de ne pas se marier. C'est dans les Écritures. Quand vous lisez les Écritures. Il est écrit 366 fois, ne crains point. Et je me suis fait cette réflexion. Seigneur, si tu as donné 366 fois cette parole, ça veut dire que tous les jours, au moins une fois, je peux la prendre par la foi. Tu as le droit de dire Amen ce matin. Alléluia. Tous les jours, il te dit, ne crains pas ce matin. Alléluia. Et on sait que Josué va prendre ses paroles, il va rentrer en terre promise, lui et tout le peuple. Il va passer le Jourdain et il va rentrer dans la terre que Dieu avait en réserve pour eux depuis le temps d'Abraham. Mais écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Les percées spirituelles que Josué va vivre avec le peuple ne vont pas être le résultat du hasard. Ils ne vont pas être le résultat simplement d'une grâce divine comme ça qui vient tout d'un coup. Non. Mais le fait qu'il franchisse le Jourdain, le fait qu'il rentre dans le pays de la promesse, c'est le résultat de principes spirituels. Que Josué va pratiquer tout au long de sa vie et qui vont lui permettre de rentrer dans son pays de Canaan. Ce matin, il y a des chrétiens qui me disent souvent, pourquoi je ne rentre pas en Canaan ? Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est fait avec des principes, il est fait avec des lois. Quand tu les appliques, ça déclenche des bénédictions, ça déclenche des choses qui te permettent de vivre des percées spirituelles. Vous savez souvent, je le dis, quand Jésus vient et qu'il introduit le royaume de Dieu, il parle du royaume. Il ne parle pas d'une religion, il ne parle pas d'autre chose que du royaume. Et le mot royaume là, qui est utilisé en grec, c'est basilea, en hébreu c'est mamlaka. Ça veut dire littéralement gouvernement. Il installe un gouvernement et tout gouvernement a des lois. Et ce matin, il faut que tu obéisses aux lois du royaume. La parole nous est donnée comme une constitution. Et quand tu obéis à ces lois ce matin, tu déclenches des choses spirituelles dans ta vie. Tu as le droit de dire Amen ce matin. Alléluia. Et je vois que Josué va vivre cette percée spirituelle. Il y a des moments où le peuple de Dieu a besoin de vivre des percées spirituelles. Il y a des temps où c'est dur. Il y a des temps où tu tournes en rond. Il y a des temps où c'est compliqué. Il y a des temps où tu attends la manifestation de la promesse de Dieu. Mais il y a des temps dans ta vie où Dieu veut manifester puissamment le royaume de Dieu. Et tu dois vivre régulièrement des choses comme ça dans ta vie. Régulièrement, tu dois t'attendre à vivre des exaucements de prière. Régulièrement, tu dois t'attendre à vivre des guérisons. Régulièrement, tu dois t'attendre à voir le royaume de Dieu en manifestation dans ta vie. Est-ce que tu le vois ce matin ? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu le vois ce matin ? Est-ce que tu vois le royaume de Dieu en manifestation ? Alléluia. Regardez bien ce que va dire Dieu à Josué au verset 8. Il lui dit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Il ne lui parle pas d'échec, il lui parle de réussite. Il n'est pas en train de lui dire, Josué, tu vas échouer. Mais il lui dit, je t'ai créé pour un but. Et ce but, c'est réussir pour manifester la gloire de Dieu. Là où Dieu t'a placé. Amen. Vous le croyez ce matin ? Alors ce matin, quels sont ces principes ? Quels sont les principes que Dieu nous donne pour manifester le royaume de Dieu et pour voir des percées spirituelles dans nos vies ? Le tout premier principe, il est simple ce matin. C'est la première fondation. Et si tu n'as pas ces fondations dans ta vie, tu seras vulnérable ce matin. La première vague, le premier échec, la première tempête qui se lève et tous s'écroulent. Les chrétiens, tous s'écroulent à la première échec. Il en manque des fondations. La première fondation que je retrouve dans la vie de Josué ce matin, c'est la fondation de l'école qu'il avait reçue dans la soumission avec Moïse. Suivez-moi bien ce matin. Je sais que cet homme de Dieu qui s'appelle Josué pour être un homme qui avait passé le peuple à travers le Jourdain et qui a impacté le peuple et sa génération, il fallait d'abord que lui-même soit impacté par un autre homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Et c'est au contact de Moïse, c'est en restant avec Moïse, c'est en étant assis au pied de Moïse que Josué a reçu quelque chose à donner de la part de Dieu au peuple. Combien de temps a duré cette formation ? 40 ans. 40 ans pour être formé. 40 ans pour recevoir. 40 ans pour comprendre. 40 ans pour être impacté, transformé dans sa mentalité, dans son caractère pour devenir l'homme de Dieu qu'il est. Des fois, les chrétiens me disent, « Allez, c'est bon, j'ai reçu l'appel, je me lève et je vais servir. » « Eh, attends un peu. » « Souriez, vous êtes sauvés ce matin. » « Attends un peu. » « Laisse-toi équiper. » « Laisse-toi former. » « Laisse le Saint-Esprit venir sur toi. » « Laisse tes transferts d'onctions se faire avec des hommes que Dieu a ouin dans l'église et qui vont te donner quelque chose de la part du Seigneur. » Regardez bien que quand Dieu va parler à Josué par trois fois, il lui mentionne le nom de Moïse. Au verset 3, il dit, « Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Au verset 5, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Verset 7, « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrit. » Par trois fois, il lui rappelle le nom de celui qui l'a influencé, de celui qui a créé en lui une mentalité de vainqueur. On sait que Moïse aurait dû rentrer en terre promise. C'était le plan de Dieu parfait pour lui. Mais on sait qu'à un moment de sa vie, il a douté. Le rocher était là. Et au lieu de parler au rocher, il frappe une deuxième fois le rocher. Et là, bien sûr, il y a une image prophétique. C'est l'image de Christ, qui est le rocher des siècles, frappé une fois pour toutes, pour tous les péchés, les maladies, les malédictions de l'humanité. Il ne rentre pas. Mais quand même, on voit dans sa vie certaines choses qu'il va transmettre à Josué. Par exemple, la foi. Pourquoi Josué était-il un homme de foi ? Parce qu'il a appris de la foi de Moïse. Par exemple, je sais que Josué était présent lorsque la mer rouge s'est ouverte. Alléluia ! Il était présent lorsque la manne, le matin, était là, qu'elle descendait au milieu du peuple de Dieu. Il a vu la caille tomber du ciel. Il était là quand les diplés d'Égypte sont venus et ont commencé à ravager le pays d'Égypte. Et moi, j'imagine Josué qui était là, ce jeune homme. Il devait voir la foi de Moïse et sa foi à lui devait être impactée. Un homme de conviction également. Lorsque le peuple se rebelle, je ne vois pas Moïse qui dit « Seigneur, je vais faire demi-tour, on voit la foudre sur eux. » Mais il dit « Seigneur, efface mon nom du livre de vie, mais eux, épargne-les. » Et la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Et moi, j'imagine Josué, waouh, impacté, 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 formé, prêt à devenir l'homme de Dieu qu'il est devenu dans les Écritures. Tu as le droit de dire « Amen » ce matin. Dans 2 Timothée 2, il y a un principe pour faire des disciples, ce qu'on appelle le discipola. Et c'est un principe par lequel il faut absolument passer ce matin. « Ce que tu as entendu de moi, » dira Paul à Timothée, « En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Amen. » Il y a 4 générations. Paul a une vision pour Timothée, qui est pasteur de l'église d'Ephède. Il était jeune, Timothée. Moi, ça me rassure ce matin. Que personne ne méprise ta jeunesse. Souvent, j'ai dit « Amen » à ce verset. Tu as le droit de dire « Amen » pour moi aussi. Pasteur de l'église de Timothée, il lui transmet une vision sur 4 générations. « Ce que tu as reçu de moi, donne-le à quelqu'un qui lui-même le donnera encore à quelqu'un d'autre. » Et comme ça, l'enseignement passe. Les principes du royaume de Dieu sont distribués. Souvent, les gens me disent « Mais Stéphane, pourquoi tu es dans le ministère jeune comme ça ? » « Mais pourquoi ? » « Parce que j'étais influencé par un homme. » Cet homme, c'est mon père. Je crois au transfert d'onction. Je crois aux bénédictions qui passent. Si on croit que la malédiction, elle passe, la bénédiction de Dieu, elle passe aussi ce matin. Amen. Les chrétiens, ils croient que seulement que la malédiction passe. Oui, mais elle est vaincue en Jésus. Mais la bénédiction passe ce matin. Elle est transférée d'un homme à un autre. Il y a des principes spirituels ce matin. Et je vois que Jésus a pris ses douze disciples et pendant trois ans et demi, il les a enseignés. Enseignés, enseignés, transformés. Moi, quand j'imagine Jésus, le boulot qu'il devait avoir, quand je vois Pierre, quand je vois Jacques, quand je vois Jean, trois ans et demi pour douze hommes, ça me rassure ce matin. Alléluia, toi aussi, Pasteur Yves. Amen. Je vois également Élisée au pied d'Élie. Qu'est-ce qu'il faisait, Élisée ? Il n'est pas un grand ministère. Il avait les mains à Élie. Pas extraordinaire. Mais je sais une chose, c'est qu'il reçoit une parole spécifique. Élie lui dit, le jour où je monte, si toi, tu es là, le manteau, il va venir sur toi. Et je sais une chose, c'est qu'Élisée, à partir de ce moment-là, il ne quittait plus Élie. Et le jour où le manteau est tombé, c'est Élisée, pas un autre, qui l'a reçu. Et ce jour-là, double onction, double onction, vous lisez la vie d'Élisée, double miracle. C'est des principes du royaume de Dieu. Paul parlera de Timothée comme son fils bien-aimé, il l'a engendré dans la foi. Il lui expliquait les principes du royaume de Dieu. Et ce matin, ces principes-là, il faut que tu les retrouves dans ta vie. C'est la première fondation pour être un homme de victoire. Quand tu prends, par exemple, le texte des ministères, dans Ephésiens 4, verset 11, il est parlé de Jésus qui dit « Il a donné les incômes » et vous connaissez la Bible ou pas ? Apôtre, deux comme prophète, pasteur, évangéliste, docteur, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il a donné des ministères. Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'il n'ait pas dit qu'ils se sont autoproclamés, mais il est dit que c'est Jésus qui les a donnés. Amen. C'est Jésus. Vous savez, quand je me regarde, je dis « Seigneur, pourquoi tu m'as choisi ? » Pourquoi ? Souveraineté de Dieu. Il donne, il donne des ministères. Et bien souvent, je dis aux chrétiens de l'Église « Ne confondez pas l'onction du ministère et l'appel pour le ministère. » Certains ont reçu l'appel pour le ministère. Il y a un don qui sommeille. Mais l'appel, c'est une chose. L'onction pour le ministère, c'est encore autre chose. Par exemple, j'ai reçu l'appel à l'âge de 7 ans. Je suis sûr qu'à 7 ans, je n'aurais jamais pu vous édifier. Mais arrivé à 22 ans, l'onction du ministère est tombée sur moi. Dieu m'a dit « Maintenant, tu commences à prêcher. » Et ce jour-là, quand l'onction descend, elle brise le joug. Elle brise les peurs. Elle brise les crêtes. Elle brise la timidité. Et tu es prêt et tu commences à prêcher. Et la preuve qu'une onction du ministère a été donnée, c'est que l'onction est toujours accompagnée d'un fruit. Celui qui est évangéliste, il gagne des âmes. Celui qui est enseignant, il t'explique la doctrine, il te la simplifie. Celui qui est pasteur, les gens sont vraiment construits. Celui qui est apôtre, il ouvre des œuvres. Celui qui est évangéliste, il voit son ministère accompagné de signes, de miracles et des prodiges. Et laissez-moi vous dire une chose ce matin, c'est que Dieu a donné dans l'église du CRC des ministères. Tu as le droit de dire « Amen » ce matin. Tu as encore une fois le droit de dire « Amen » ce matin. Et ce matin, que tu laisses ta vie être impactée par les ministères que Dieu a donnés au CRC. Souvent, je dis aux gens, j'en me dis « Stéphane, on t'aime ». Je dis « Mais c'est bien que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Mais si tu m'aimes, écoute ce que je te dis. Si tu m'aimes quand je te reprends, si tu m'aimes quand je te conseille, si tu m'aimes, écoute ce que je te dis. » Alléluia, tu as le droit de dire « Amen ». Écoute ce que je te dis ce matin. Vous savez, les pasteurs, ce n'est pas des tontons. C'est quoi un tonton ? C'est quelqu'un qui te prend sur les genoux, qui te fait des caresses et qui te donne des cadeaux à la fin de l'année à Noël. Les pasteurs, ce n'est pas des tontons, c'est des papas. Et les papas, ils te donnent des bonnes choses, mais les papas, ils te donnent des fessées parfois. Mais ils te les donnent en vue de ton accomplissement. Ils te les donnent en vue que tu deviennes quelqu'un de mature, qui réussisse dans la vie. Je n'ai pas pris beaucoup de roustes, mais le peu que j'ai pris, ça m'a suffit. Allez, tu as le droit d'y « Amen » pour moi ce matin. Vous savez, quand Paul se présente à Corinthe, il se présente comme étant leur père spirituel. Il dit « Ce n'est pas Apollos, ce n'est pas un tel, ce n'est pas un tel, mais c'est moi pourquoi il leur dit ça ? » Dans 1 Corinthien 1, 1 Corinthien 2, il va dire « Je suis venu, j'ai prêché la croix, j'ai établi le royaume de Dieu parmi vous » et il se présente dans 1 Corinthien 4 comme étant leur père spirituel. Il les a engendrés au travers de l'évangile de Jésus-Christ. Et vos pasteurs, c'est des pères spirituels. Ceux qui vous ont baptisés, c'est vos pères spirituels. Ceux qui vous prêchent dimanche matin, c'est vos pères spirituels. Et pour réussir, tu as besoin de t'asseoir un moment et tu as besoin de recevoir et tu as besoin de laisser ta mentalité transformée et tu as besoin de laisser l'onction qu'ils ont reçue venir sur toi ce matin. Amen. Tu as le droit ce matin. Vous savez, les dons spirituels, ils se communiquent comment ? À travers des hommes d'onction. Bien sûr, il y a une souveraineté de Dieu, mais tu reçois. Timothée reçoit par un position des mains du collège des anciens. Il y a des choses qui passent. Alléluia. Et tu as besoin de suivre la vision de tes pasteurs ce matin. Alléluia. Deuxième fondation que je vois chez Josué, c'est la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu avec moi ce matin. Au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors seulement que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Trois choses. Trois choses pour avoir du succès, trois choses pour réussir. La première, c'est bien sûr confesser la parole de Dieu. Ce matin, la parole de Dieu, les Écritures, c'est comme une épée. Et souvent, je dis à l'Église que la parole de Dieu dans Éphésiens 6, c'est une arme offensive, c'est l'épée de l'Esprit. Et quand tu prends Apocalypse, chapitre 1, Jean a une vision de Jésus glorifié. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, ce n'est pas celui qui a marché sur la terre pendant trois ans et demi faire le ministère, c'est celui qui est glorifié. Et la Bible dit qu'il a une épée à double tranchant dans sa bouche. Et là, il te montre, il me montre que ce matin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la première chose, c'est qu'il faut qu'elle soit dans ta bouche ce matin. Il faut que tu confesses régulièrement la parole de Dieu. Il faut que tu déclare sur ta vie, sur tes situations, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton corps malade. Il faut que tu déclare la parole de Dieu ce matin. Il est écrit, il est écrit, je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus, je peux tout par Christ qui me fortifie, je suis béni en lui, je suis plus que vainqueur en lui, alléluia. Je suis pardonné, ambassadeur, sève de la terre, lumière du monde. Confesse ces choses journellement, mon frère, ma soeur. Ce que tu parles, c'est ce qui arrive. La Bible est claire lorsqu'elle dit dans le proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu manges les fruits de tes paroles ce matin. Un jour, j'ai prié pour une dame, comme ça, elle vient, on prie pour elle, elle avait des problèmes graves de dos, elle avait vu tous les ostéos de la région et jamais elle n'était guérie. Et puis je reçois une parole de connaissance spécifique et je dis, ma soeur, écoute-moi bien, t'es sans arrêt en train de dire que t'en as plein le dos. Fallait vraiment que Dieu me le dise, je ne l'aurais pas dit, sinon je vous assure. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Je dis, repent-toi, on prie ensemble, on brise le pouvoir de cette parole, elle est guérie instantanément. Il y a un fruit. Un jour, mon père était malade comme ça, il s'était cassé les vertèbres et je me souviens, il m'a vraiment béni ce jour-là, il a pris la parole et jusqu'à minuit, il a commencé à méditer un pierre de 24, il a lu ce texte, il l'a confessé, il l'a proclamé. À minuit, il a pris son stylo, il a écrit sur sa Bible, il est minuit et Christian qui a dit, il est guéri. Il s'est levé, le lendemain, il faisait les radios, les vertèbres étaient complètement guéris. Il y a de la puissance dans ta bouche. Arrête de vouloir chercher des paroles chez tout le monde. Proclame la parole sur ta propre vie. Déclare les écritures. Vous savez, en Chine, on a pris comme ça une expérience, on a pris de l'eau et les scientifiques ont maudit une partie de l'eau et ils ont béni une autre partie de l'eau. Et au bout d'une semaine, ils ont fait le test. La partie qui était maudite était imbuvable et la partie qui avait été bénie par la bouche des scientifiques était buvable. Ils ont fait le même examen avec un pot de fleurs. Ils ont maudit la moitié d'un pot de fleurs et béni l'autre partie. Celui qu'ils ont maudit a séché rapidement. Au bout d'une semaine, l'autre a commencé à croître plus rapidement. Les principes du royaume de Dieu sont pour les païens comme pour les chrétiens ce matin. Et il faut que tu les pratiques. Il faut que la parole soit dans ta bouche. Tu as le droit de dire amène ce matin. Deuxième chose, médite la parole jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit ce matin. Des fois, je dis aux chrétiens de l'église, « Et qu'est-ce que j'ai prêché dimanche dernier ? » « Toi ! » « Je ne sais plus. » Je dis « Mais ce n'est pas normal ? » « Comment tu veux réussir ? » Médite jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Vous savez, quand vous allez en Suisse, il y a des vaches qui broutent l'herbe comme ça. C'est pareil avec les Écritures. Tu les repasses comme l'herbe avec les vaches. Tu y réfléchis. Tu y penses. Jour et nuit. Alors quelqu'un va me dire « Non Stéphane, tu sais, moi je ne sais pas méditer. » Alors je te pose la question ce matin, « Est-ce que tu sais t'inquiéter ? » Qu'est-ce qui sait s'inquiéter ce matin ? T'inquiéter, c'est quoi ? C'est réfléchir au problème. Alors si tu sais t'inquiéter, tu sais aussi méditer ce matin. Méditer, c'est réfléchir à la parole de Dieu. C'est réfléchir aux solutions qu'il te donne en Jésus ce matin. Alléluia. Tout le monde sait méditer. Tu remplis tes pensées journellement de la parole de Dieu. Tout ce qui a été prêché, tout ce qui a été dit, ce que tu as lu, ce que tu as entendu, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Ça impacte ta mentalité. Tu as le droit de dire « Amen » ce matin. Troisièmement, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit selon ce que tu as envie, mais selon tout ce qui est écrit. Tu as des gens qui décortiquent la Bible. Il y en a qui me disent parfois, Stéphane, tu sais, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit là. Alors écoute, mets déjà en pratique. Ce que tu comprends, ça sera déjà bien ce matin. Tu as le droit de dire « Amen » aussi. Mais agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu veux du succès, si tu veux réussir, voir des percées spirituelles, agis selon tout ce qui est écrit. C'est comme si tu m'invites chez toi à manger un bon gâteau au chocolat et lorsque je me présente pour manger le gâteau au chocolat, Alléluia, je vois seulement la recette dans l'assiette et tu me dis « Voilà, mon gâteau au chocolat. » Je dis « J'en veux pas. » Ça, c'est que la recette. Moi, je veux la pratique. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de la théorie. Tu as des chrétiens, ils sont remplis de théorie. Mais en ce qui concerne la pratique, c'est zéro. Ce matin, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Il t'a dit « Pardonne, pardonne. » Il t'a dit « Béni, béni. » Il t'a dit « Donne, donne. » Il t'a dit « Prie, prie. » Il t'a dit « Parle en langue, parle en langue. » Fais ce qu'il te dit ce matin. Pratique les Écritures. L'heure après le baptême, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas seulement ce qu'ils ont envie, pas seulement ce que vous, vous avez envie, mais toutes les Écritures. Pratique toutes les Écritures ce matin. Alléluia. Vous savez, la vie de l'Esprit. Qui c'est qui aime la vie de l'Esprit ce matin ? Moi aussi. Moi, je lève les deux mains. Alléluia. Qui c'est qui aime le prophétique, la guérison ? C'est bon quand Dieu nous visite. Alléluia. Mais ces choses-là, tu ne peux pas en vivre. Il y a des chrétiens qui ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de spectaculaires. Il leur faut une guérison tout le temps. Il leur faut une visitation de l'Esprit tout le temps. Il leur faut une prophétie tout le temps. Et croyez-moi, ces choses, on les pratique régulièrement dans l'Église. Régulièrement, comme au CRC, pratiquement toutes les semaines, des gens viennent et sont guéris dans les réunions. Pratiquement toutes les semaines. Mais je leur dis souvent, écoutez bien, ces choses sont bonnes, mais ces choses ne feront pas toi un plus que vainqueur. Quand je vois le peuple d'Israël, qui comme eux a eu autant de miracles ? La mer rouge s'est ouverte. Ils sont passés au travers. La main tombée du ciel. Ils ont vu l'Égypte, l'Égypte. Mais pour autant, ils sont morts à part d'eux, toute la génération, dans le désert. Les miracles, c'est bien. Mais il faut que tu commences à vivre de la parole ce matin. Il faut que tu commences à aller chercher les promesses de Dieu. Il faut que tu commences à les déclarer. Il faut que tu commences à les croire. Il faut que tu commences à les pratiquer. Et là, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est surnaturel ce qui va commencer à se passer. Et nous, les chrétiens, on passe à côté du spectaculaire, du surnaturel, parce qu'on cherche souvent le spectaculaire. Mais ce matin, la parole de Dieu te conduit dans des choses qui sont surnaturelles. Dis-moi « Amen » ce matin. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à apprendre à faire du vélo, souvent je donne cette expérience aux chrétiens pour les aider à comprendre. J'ai commencé à monter sur mon vélo et j'ai commencé à rouler, à rouler, à rouler, à rouler. Et au début, il y avait mon père qui me tenait, puis il y avait deux roues devant, deux roues derrière. Et puis un jour, il m'a dit « Stéphane, maintenant c'est fini, je vais enlever les deux roues derrière et je vais reculer un tout petit peu et tu vas apprendre à rouler seul. » Et au début, je suis tombé, je suis tombé, mais j'ai commencé à apprendre à rouler seul. C'est exactement ce qui se passe dans la vie chrétienne. Au début, tu pries tes exaucés. Au début, tu pries, c'est simple. Au début, tu ouvres la parole, Dieu parle-moi, boum, il te parle. Au début, moi, je me souviens de ma vie chrétienne, il disait « Donne-moi une prophétie ce matin, boum, c'était pour moi. » Alléluia. Puis à un moment, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche plus comme ça. » Et il m'a dit « Je t'ai enlevé les deux roues derrière, il faut que tu commences à marcher par la parole, il faut que tu commences à marcher, non pas par tes sentiments, tes émotions, mais par ce qui est écrit ce matin. Dis-moi « Amen » à « Vie par ce qui est écrit ce matin. » Troisième fondation, la foi. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel vous donne la possession. » « Amen. » Verset 15. « Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il soit aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. » « Amen. » Regardez bien la manière dont Josué parle. Au verset 10, il parle du pays comme étant sa possession. Au verset 15, il parle du pays comme étant sa propriété. Ça, c'est la foi. Il n'a pas encore passé le Jourdain. Il n'est pas encore rentré dans le pays. Il sait que quelques années auparavant, dans l'ombre 13, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, il y a des gens qui l'attendent au tournant. Mais pour lui, c'est déjà fait. Il parle comme quelque chose qui est déjà accompli. Ça, c'est la foi ce matin. Et trop de croyants confondent la foi et l'espérance. Ce matin, l'espérance, c'est demain. La foi, c'est maintenant. Et quand Josué parle, il parle de quelque chose qui est déjà fait, quelque chose qui est déjà accompli. Il n'a plus qu'à rentrer dedans. Amen. C'est ça, la foi ce matin. Et pour vivre régulièrement des percées spirituelles, il faut que tu sois un homme de foi ce matin. Il faut que tu crois que c'est déjà fait. Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais vous l'avez déjà reçu. Maintenant, il n'y a qu'une question de temps entre le moment où tu le reçois par la foi et l'accomplissement de la promesse. Mais c'est déjà fait ce matin. Souvent, quand je prêche aux célibataires, je dis, arrêtez de vous comporter comme des célibataires, comportez-vous comme des gens mariés. On a prié ? T'as reçu ? C'est qu'une question de temps. Maintenant, range ta chambre, je leur dis. Lève-toi tôt le matin. Viens servir le Seigneur. Les gens malades, souvent, quand on prie pour les malades, on leur dit, maintenant qu'on a prié, comportez-vous avec la guérison, croyez que vous l'avez reçu. Vous savez, les grands évangélistes, quand ils prient pour les malades, qu'est-ce qu'ils font ? Ils appliquent ces principes-là. Enlève tes béquilles. Lève-toi marche. Bien sûr qu'il y a un don de foi, il y a un don des guérisons qui est là, des paroles de connaissance, mais quand même, il y a une part de foi de la personne. Tu prends ces principes par la foi ce matin. Ne confonds pas l'espérance qui est demain et la foi. La foi, c'est maintenant ce matin. La foi, c'est tout de suite. La foi, c'est pour maintenant. Il veut le faire. Tu as le droit de dire « Amen » ce matin. Quatrième fondation dans la vie de Josué, c'est l'obéissance. Alors, je sais que ce n'est pas un mot à la mode, l'obéissance. On n'aime pas trop ce mot-là. On préfère le mot « foi ». On préfère le mot « victoire ». Mais pourtant, dans la parole de Dieu, il est clairement parlé d'obéissance. Et c'est un homme qui disait un jour, c'était Blaise Pascal, c'est intéressant, il dit, il faut arrêter de parler de victoire et de défaite. Ça, je l'ai lu à l'église. Il faut mieux parler d'obéissance et de désobéissance. Ce matin, c'est clair. Le fait de vivre dans l'obéissance déclenche dans ta vie la bénédiction. Il y a des chrétiens qui ne vivent pas du tout dans l'obéissance. Ils vivent n'importe comment. Ils viennent vous voir. Tu dois leur imposer les mains. Leur vie change. Ils sont prospères. Ils sont bénis. Ils sont guéris. Ils sont mariés demain. Mais ça, ça ne marche pas. Il faut que tu obéisses ce matin. Il faut que tu fasses ta part. Quand Dieu parle, il te parle de deux manières. Par la parole de Dieu, premièrement. Par ses serviteurs. Mais il nous donne à chacun des paroles spécifiques. Il te parle dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Mon esprit atteste que je suis enfant de Dieu. Et dans ton esprit, Dieu place des choses. Et lorsqu'il parle, tu es appelé à obéir ce matin. Et quand tu obéis, c'est là que tu rentres dans le succès. Quand tu obéis, c'est là que tu rentres dans le pays de Canaan. Et c'est là que tu rentres dans les promesses. Josué. Josué 5.15. Il est écrit là. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui vient trouver Josué. Avant l'obéissance, il y a une chose particulière qui lui demande. Il est écrit là. « Ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Qu'est-ce que c'est ôter ses souliers ? C'est la repentance ce matin. Avant de recevoir la stratégie, avant de recevoir des paroles qui vont libérer ta vie, ce matin, premièrement, « ôte les souliers de tes pieds ». Cette même parole est donnée dans Exode 3. Un homme qui s'appelle Moïse, « ôte les souliers de tes pieds ». Quand vous lisez un peu l'histoire de Ruth, Naomi, il parlait de souliers également. C'est un principe spirituel de repentance. Tu as des gens qui ne se repentent jamais. Tu as des chrétiens qui ne se repentent jamais. Ils me disent, Stéphane, ce n'est plus maintenant, c'était avant. Quand tu lis l'Apocalypse sur cette église, Jésus a cinq d'entre elles leur dit, « Repends-toi ! » Cinq d'entre elles. Et moi, je n'ai pas honte de dire que quand l'Esprit me convainc, je me repends. Quand il me montre des choses qui ne vont pas, je me repends. Il n'y a pas d'obéissance et de manifestation du royaume sans repentance au préalable. Et trop de chrétiens oublient. Certains vivent dans le péché. Un jour, c'est un gars. Comme ça, il vient à la réunion et puis il fallait prier pour lui. Et je vous assure qu'on ne le sentait pas dans le cœur. Il ne fallait pas prier pour ce gars-là. Et je lui dis, « Écoute, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de repentance. » Je vous assure, il ne m'a pas aimé ce jour-là. Et puis il revient une deuxième fois et vraiment, le Saint-Esprit donne une parole de connaissance. Lui, vous ne priez pas pour lui. Il a besoin de se repentir. Et puis je lui dis, « Écoute, je ne peux pas désobéir au Saint-Esprit. L'imposition des mains, c'est un acte sacré. On va vers lui, on le lève, on chasse des démons. » Et je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu as ? » Il me dit, « Voilà, je suis baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, je prends la Seine-Seine et toutes les semaines, je vais chez les prostituées. » Et moi, je devais arriver, « Sois béni, sois prospère, sois guéri, que ta vie change. » Mais hey, ça ne se passe pas comme ça dans le royaume de Dieu. D'abord, repends-toi, ôte les souliers de tes pieds ce matin. Et une fois qu'il a ôté les souliers de ses pieds, Josué 6, la stratégie de Dieu est donnée. Et quelle était la stratégie ? Faites le tour pendant six jours, une fois par jour et le septième jour, vous retournerez sept fois. J'ai une grande révélation à vous donner. Vous savez quoi ? Je ne comprends rien à ça. Je ne comprends rien. Certains me disent, « C'est quoi ? Il n'y a pas d'explication. Dieu est juste en train de tester la foi et l'obéissance de Josué. Et c'est ça l'obéissance. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Il te demande simplement de le mettre en pratique. Et il est en train de tester la foi de Josué. Et c'est lorsque Josué obéit à cette parole jusqu'au bout que Jéricho s'écroule. Ce n'est pas le premier jour. Imaginez-vous, attendez cinq minutes, nous on lit ça comme ça rapidement. Imaginez-vous les gars à Jéricho. Ils sont bizarres les Israélites. Et ils tournent. Ils tournent. Ils tournent une fois par jour. Puis d'un coup, ils tournent le septième avec l'Arche de l'Alliance. Il y avait des trompettes. Ils sonnent des trompettes. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais le septième jour, alors qu'ils ont tourné sept fois, la muraille s'est écroulée. Mon frère, ma sœur, tu vois des murailles s'écrouler ce matin ? Il faut que tu obéisses jusqu'au bout. Il faut que tu obéisses jusqu'au bout à la parole de Dieu. Il t'a donné une parole spécifique. Obéis jusqu'au bout. Il y a des choses écrites. C'est scripturaire. Arrête de prier pour pratiquer ces choses-là. C'est écrit. Obéis ce matin. Et en obéissant, la délivrance de Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu donne à cet homme qui s'appelait Naaman le Syrien. Il envoie un serviteur lui dire « Trempe-toi sept fois dans le Jourdain. » Alors pourquoi sept ? Pourquoi pas cinq ? Pourquoi pas quatre ? Pourquoi pas trois ? Je ne sais pas ce matin. Mais je sais une chose. C'est qu'au bout de la septième fois, lorsqu'il se relevait, sa peau était devenue saine. Et c'est ce qui se passe quand tu obéis à une parole spécifique de la part de Dieu. Il teste ton obéissance. Imaginez-vous Jésus qui rencontre Pierre et qui lui dit « Hey Pierre, tu as péché toute la nuit. Maintenant, c'est le jour. On y retourne et tu jettes ton filet. » Moi, j'imagine, Pierre a dû se dire « Hey Jésus, t'es sympa, toi t'es charpentier. Reste à faire des tables. Moi, je suis pêcheur. J'ai ma barque. J'ai mon entreprise. Tous les pêcheurs savent que c'est mieux de pêcher la nuit que le jour. Est-ce qu'il a fait ça à Pierre ? Non. Sur ta parole, Seigneur. Je jetterai le filet. Il y est retourné et vous savez quoi ? Il a pris ce jour-là la plus grande des pêches miraculeuses que jamais de sa vie il a dû prendre. Il a obéi à une parole spécifique de la part de Dieu. Obéis et tu verras la gloire de Dieu ce matin. Josué a passé le Jourdain que le Jourdain s'est ouvert devant lui. Moi, j'imagine le Jourdain devant toi. Il ne s'ouvre pas et d'un coup, tu mets le pied. Le deuxième pied, hop, il s'ouvre. Ça, c'est l'obéissance ce matin. Pour terminer, j'aimerais dire qu'il faut également que tu aies une mentalité de vainqueur ce matin. Trop de chrétiens sont restés dans la défaite. Ce matin, si tu es un chrétien, tu es appelé à vivre dans la victoire. Il faut que tu aies une mentalité de victoire. Et ce matin, quand j'observe la vie de Josué, il avait une mentalité de victoire. Dans Nombre 13, quand Moïse les envoie, sur douze espions, dix vont revenir en disant nous étions à nos yeux et aux leurs. Ils ne savent même pas s'ils les ont vus. Comme des sauterelles. Et au verset 30 de Nombre 13, deux seulement reviennent en disant montons dans ce pays, nous y serons vainqueurs. Ce matin, tu es dans quelle catégorie de personnes ? Tu es avec les dix ou tu es avec les deux ce matin ? Tu es avec les dix ou tu es avec les deux ce matin ? Tu es avec les dix ou tu es avec les deux ce matin ? Allez, vas-y, pose-lui la question. Tu es avec les dix ou tu es avec les deux ce matin ? Ce matin, il faut que tu aies une mentalité de victoire pour avoir des percées spirituelles. Il faut que tu aies une mentalité de victoire. Alléluia ! Vous savez, quand David a vu Goliath, il n'a pas dit il est trop grand, il va me tuer. Il a dit il est trop grand, je ne pourrais pas le louper. Il faut que tu aies une mentalité comme ça ce matin. Et c'est comme ça que Dieu va t'utiliser pour vivre des victoires ce matin. Terminé, Josué 6, verset 1, il est dit là que Jéricho, lorsque Josué arrive avec tout le peuple d'Israël, était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Et quand tu as une forteresse dans ta vie spirituelle qui est devant toi, quand l'homme fort est là et qui tient une situation, c'est souvent comme ça. Personne ne rentre, personne ne sort. Personne ne rentre, personne ne sort. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Josué, ce n'est pas concentré sur son Jéricho. Il n'a même pas prié pour que Jéricho tombe, même pas une seule fois. La seule chose qu'il a cherché à faire, c'est appliquer les principes que je vous ai donnés ce matin. Et alors qu'il a appliqué ces principes-là, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de son Jéricho. Et ce matin, arrête de te concentrer sur ton Jéricho. Il y a des gens qui me disent, il y a 20 ans que je prie pour ça, 30 ans. Arrête de te concentrer sur ton Jéricho. Concentre-toi sur l'obéissance ce matin. Concentre-toi sur la foi. Concentre-toi sur les choses que Dieu te donne dans sa parole. Et Jéricho, c'est Dieu qui s'en occupe ce matin. Vous savez, mon père est évangéliste, il a prêché l'évangile, il gagnait beaucoup d'âmes au Seigneur. Et dans sa maison, ses quatre enfants, quatre enfants étaient inconvertis. Moi, ma grande soeur, ma petite soeur, et puis mon grand frère, même pas j'en parle. Et puis, on allait comme ça dans les soirées, dans les sorties, et souvent, quand je rentrais le matin, à 5 heures du matin, un peu éméché, j'entendais un homme à genoux comme ça qui priait, Seigneur, je te loue. Oh, mes enfants vont te servir. Mes enfants seront sauvés. Et puis moi, je rentrais à la maison, t'as passé une bonne soirée ? Ouais, ça va. Mais il me disait rien d'autre. Il me dit, Stéphane, je prie pour toi, Jésus t'aime. Je prie pour toi, Jésus t'aime. Jamais il a cherché, non, il priait pour moi, il m'aimait, c'est tout. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a convaincu, j'étais à Mulhouse, je suis monté là-bas en vacances, et puis, vous savez ce que j'ai vécu, c'est un truc de fou. J'avais des boucles d'oreilles à l'époque, de grosses boucles d'oreilles. Et puis, il y a une chrétienne de la PO qui me voit et qui me dit, oh, t'as des boucles d'oreilles, t'es vraiment moche comme ça. Et puis, toute la nuit, elle a prié pour moi, et moi le matin, je mange chez elle, et je me réveille le matin, j'avais les oreilles gonflées, je ne pouvais plus mettre mes boucles d'oreilles. Je les ai enlevées ce jour-là, elle ne m'a rien dit, elle a juste prié après. Et j'ai commencé à écouter les réunions, un des pasteurs a prié pour moi, le Saint-Esprit m'a visité, les chaînes sont tombées ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus, et aujourd'hui, tous mes frères et sœurs servent le Seigneur. Tous, tous, mon frère prêche l'évangile. Alléluia. Mon frère prêche l'évangile en prison, il est aumônier de prison avec mon père. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas concentré sur Jéricho, il s'est concentré sur appliquer les principes du royaume de Dieu. Et si tu fais ça ce matin, tu verras la gloire de Dieu. On peut se lever, frères et sœurs, Alléluia. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Commençons à louer le Seigneur, louons le Seigneur, louons le Seigneur, louons-le, louons-le, ceux qui sont baptisés de l'Esprit, louez le Seigneur en langue maintenant. Alléluia. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Jéricho s'est écroulé, la louange est venue. Le septième jour, ils ont commencé à souffler dans les trompettes et Jéricho s'est écroulé. Ce matin, loue le Seigneur, loue-le à ta place. Remercie-le, bénis-le, glorifie son nom. Dis-lui merci ce matin. Merci, je te loue Seigneur. Je te bénis, Alléluia, dans le couloir, dans la salle. Louez l'Éternel ce matin. Louez le Seigneur, je te loue Jésus. Je te loue pour la victoire. Je te loue pour les conquérants que tu lèves dans ce lieu. Je te loue parce que nous passons le Jourdain. Cette église du CRC passe le Jourdain, Alléluia. Et elle le passe. Et aucun ne restera derrière dans le nom de Jésus. Aucun ne restera derrière au nom de Jésus. Aucun ne restera derrière. Je prophétise ces choses au nom de Jésus. Mais dans ce local, tous viendront, entendront l'Évangile, les sourds entendront, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les âmes se tourneront vers toi et des milliers te connaîtront. Alléluia. Merci de bénir ce peuple. Équipe-le ce matin. Équipe-le. Et donnez à suivre les leaders que tu as mis en place. Et donnez à te servir avec eux. Et donnez à s'engager dans l'œuvre du ministère. Bénis ceux qui sont fatigués, chargés, malades. Visite-les, guéris-les ce matin. Je te loue et je t'adore, Père. Sois béni, sois adoré, sois glorifié, sois célébré. Dieu veut encourager des mamans qui sont là ce matin et qui sont découragées au niveau de vos enfants. Ne voyez pas les choses bouger et vous êtes très agité à l'intérieur ce matin. Il y a une paix surnaturelle qui descend sur vous maintenant. Il y a une paix surnaturelle. Arrêtez ce matin de vous agiter. Aimez-les, priez ce matin. Aimez-les, priez. Certains qui ont des problèmes au niveau du travail également, c'est compliqué. Tu passes par une situation difficile. Tu reçois dans ce culte une paix surnaturelle ce matin. Arrête de t'agiter, te dit le Seigneur. Arrête de t'agiter. Garde les yeux sur Jésus. Et les choses se débloqueront en son temps. Dieu travaille. Et à travers ces événements, il travaille certains caractères aussi. Il émonde certaines choses. Il brise certaines choses pour que nous puissions lui ressembler de jour en jour, être à l'image de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada, Alléluia.